... Nous, on n'est pas grand-chose, en fait. Moi, je dis souvent qu'on doit être derrière l'étiquette et pas devant. Les terroirs, les sols, ils sont là depuis des années, des milliers d'années, des millions d'années. Nous, on est là sur Terre peut-être pour 80 ans, peut-être plus, si on a de la chance. Les gens sont dérythmés, ils savent plus ce que c'est que le jour et la nuit. Ils sont aussi, en regardant l'alimentation, on ne sait même plus ce qu'est de saison. Alors, aujourd'hui, c'est un chemin, ça serait de réacquérir, de retrouver les liens qui existent entre nos organismes et le monde naturel, le monde vivant. Je reste persuadé que ce n'est pas la biodynamie, en fait, qui fait la qualité d'un vin. La biodynamie, en fait, aide le vigneron à se remettre en question et à avoir une lecture, en fait, du végétal et une compréhension du végétal et du fonctionnement, en fait, de son environnement pour mieux comprendre, en fait, tout ce fonctionnement, en fait, de la nature et de la terre. Et si les gens, déjà, regardaient, quand je dis les gens, je parle des vignerons, regardaient déjà, avec un autre regard, leurs vignes, un regard amoureux, je pense qu'on aurait fait déjà un grand pas dans l'agriculture en termes de respect des terroirs, puis en respect, tout simplement, de la nature. Puisqu'être amoureux de ces vignes, c'est être amoureux de la nature, et là, c'est un grand pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501